Ministre Xavier D'Arcos, que pensez-vous de la forêt des livres en tant qu'ancien ministre de l'Education nationale ? Écoutez, je connaissais la réputation de la forêt des livres. Je savais déjà que ça attirait beaucoup de monde dans une atmosphère très conviviale, très chaleureuse. Je constate que cette réputation n'est pas usurpée. Nous avons été reçus avec beaucoup de chaleur et de gentillesse dans une ambiance très détendue et avec un public aimable, plein d'intérêts pour ce que nous faisons. C'est une très agréable journée. Vous avez reçu un prix, une fierté pour vous ? J'ai reçu un prix pour le dictionnaire amoureux de l'école que je viens de publier. Oui, j'en suis très heureux. C'est une manière de reconnaître aussi cette collection qui fait beaucoup pour faire aimer les sujets les plus divers puisqu'il y a même un dictionnaire amoureux du diable. Et faire aimer l'école, ce n'est pas toujours facile. Donc j'ai vu ce prix comme un encouragement à avoir une pensée positive sur les divers sujets que la littérature peut aborder. Tout ce qui permet d'encourager le livre, de valoriser les auteurs, de montrer des documents écrits et autour de ces documents écrits, des approches diverses. Dictés, imitations, discussions, débats. Tout cela doit être encouragé parce que la communication d'aujourd'hui, c'est une communication plutôt orale et rapide. Et donc la littérature devient de plus en plus un contre-feu face à tout cela. Quels sont vos goûts littéraires ? Ils sont vastes. Je suis d'abord un grand tablateur de littérature antique, littérature latine notamment. Et ensuite, je me suis toujours intéressé dans ma vie à la forme brève, c'est-à-dire au grand conteur, à la forme du conte sur toutes ses formes, notamment les conteurs de la fin du 19e siècle, comme Mérimé, Mopassan, Barbé d'Oriville, Vélililaland, les auteurs de cet ordre. Le livre numérique arrive à grands pas. Que pensez-vous de cette nouvelle technologie ? C'est un peu inévitable. Je vois en tous les cas que ça fait lire des gens qui ne lisaient pas et qui utilisent des tablettes et qui lisent sur des documents numérisés. Ce n'est pas mon cas. Moi, je ne sais absolument pas m'en servir. Mais c'est mieux de lire un livre numérisé que de ne pas lire un livre du tout. Votre rôle à l'académie ? J'ai un rôle modèle. Je suis un des 40 académiciens français. Cela consiste à débattre de l'actualité de la langue et à défendre la langue française et à élaborer le dictionnaire. C'est un exercice extrêmement passionnant. Encore ancien ministre, comment voyez-vous le 2017 et cette élection qui avance à grands pas ? Je sens qu'il y a en France une très grande inquiétude globale et qu'aujourd'hui, on cherche des chefs, des responsables qui rassurent, qui équilibrent, qui créent une stabilité, qui rassemblent, qui aident les gens à vivre ensemble. Il faut à tout prix que les gens se reparlent. On ne peut pas vivre simplement dans la hantise d'autrui, de la différence, vivre dans ces tensions extrêmes, cette dénonciation permanente des uns et des autres. La question de vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, dans ce charabia, la question de la vie collective reste une question absolument centrale en France. Et je souhaite que l'alternance, si elle a lieu, ou en tous les cas que les élections prochaines, permettent de faire venir des rassembleurs. Merci monsieur le ministre.